Eh bien je vais essayer d'être obéissant et vous dire quelques mots de ce livre auquel nous avons décidé de décerner le prix Thérèse Delpech, qui est un prix spécial en souvenir de Thérèse qui faisait partie du jury et qui nous a quittés, à Jean Hatzfeld pour son dernier ouvrage « Englober des collines ». Nous sommes en 1997 dans le village de Nyamata au Rwanda, c'est-à-dire trois ans après les machettes. Je cite « Ce matin-là, une chaleur aride éblouissait la rue. De rares chars et à bœufs osaient se mêler la circulation des vélos et des piétons. Les cyclistes de la station taxi-vélo, des bodas-bodas noirs à jantes larges, équipés de sel rembourré en cuir rouge, s'étaient assoupis sous un majestueux mimosa. C'est là, au grand carrefour, qu'un homme avec un accent méridional m'interpelle au sujet de Marseille. Il portait un pantalon crasseux, un tee-shirt d'une saleté assortie. C'était Englober, hilare. » L'évite d'un geste allusif de sa main sur la gorge, il suggère qu'il faisait soif. Le temps d'une primus, qu'il fit durer la main sur le boulet, dans la courette d'un boui-boui imprégné des effluves d'alcool de bananes, il se répandit, en citation grecque, en théorème trigonométrique et en strophe des fleurs du mal, puis il s'éloigna d'un pas hésitant mais pressé dans la poussière caniculaire. Ce livre, c'est le quatrième livre que Jean Hatzfeld consacre au Rwanda. Il a désormais recueilli, voyage après voyage, une multitude de témoignages. Témoignages qu'il a recueillis auprès des rescapés, comme ici, c'est le cas d'Englober, auprès de ceux qui ont participé aux tueries. C'est le cas de certains autres de ses livres. Dans un entretien qu'il a donné en 2002 à une journaliste du Monde, Jean Hatzfeld dit du génocide, je cite, « que c'est le mystère, un mystère d'une banalité sans nom ». Je cite toujours « On ne peut pas comprendre que ça puisse arriver. Je dis souvent qu'une guerre, c'est comme un fleuve qui déborde. Il inonde tout ce qu'il y a autour, mais c'est quand même une rivière qui coule. Un génocide, c'est quand la rivière s'assèche, il n'y a plus rien. Tant que je vivrai, je retournerai à Niamata, même si je sais que je ne comprendrai jamais. » Ce livre, ce portrait, ce récit fait par Englober, d'une situation dans laquelle les repères humains ont été engloutis, ont été perdus. Englober est un homme qui, du matin au soir, marche dans les rues de Niamata. Il marche beaucoup, il parle beaucoup, il rit beaucoup et il boit beaucoup. C'est un homme qui a l'Iliade pour livre de chevet et qui se dit d'ascendance royale. Et aux journalistes qui l'écoutent et qui consignent son récit, puisque pour l'essentiel, le livre est le récit d'Englober, il raconte sa vie autour d'une bière, autour d'une primus fraîche. Ses parents éleveurs et cultivateurs, ses études, jusqu'à l'Institut d'enseignement supérieur, jusqu'aux portes de la faculté de médecine, où il est refusé pour raison ethnique. Il évoque les premières tueries de Tutsi, en 59, en 63, en 67, en 73. Et il raconte ses années de fonctionnaire au ministère des Affaires sociales, d'où il est limogé pour des raisons ethniques. Et puis son retour à la terre, à l'élevage des laitières, à la culture des bananes auprès de ses parents. Période heureuse, dit-il. « Personne n'enviait personne, aucun mauvais regard. Tout le monde se reconnaissait et se causait bien. On s'aimait sans menace. » Et puis vient le récit des tueries du 11 avril au 14 mai 1994, qui occupe deux courts chapitres centraux du livre. Je cite « Un matin, j'étais avec Alexis. Nous avons dissimulé deux enfants sous les feuillages et nous avons cherché notre trou. Les coupeurs sont venus en chantant. Ils ont marché en notre direction. Ils se sont approchés tout près. J'ai senti leur odeur. J'ai suceté à Alexis. Cette fois, nous sommes bientôt morts. Il m'a répondu « Ne bouge pas, je vais les feinter. » Il a hurlé le rire de la hyène. C'était très bien imité. Ils ont reculé de peur de la morsure, mais en s'écartant de leur chemin, ils ont découvert une cachette de femmes et d'enfants. On a entendu les coups plus que les pleurs, parce que les malchanceux choisissaient de mourir en silence. Et puis, Anglebert, qui apprend que ses deux frères et sa sœur, bien-aimés, ont été massacrés, tente de décrire ce qui reste de lui après le génocide. Et ce sont les passages qui laissent, je crois, la trace la plus forte à la lecture de ce livre, ce que peut être un survivant. Je cite encore. Moi qui avais pourtant échappé aux machettes, moi qui sentais encore la vigueur virile dans les veines, moi qui savais les classiques et la géométrie, je devenais pessimiste. Rien ne me contentait. Dès que j'entreprenais, j'arrêtais. Je ne pensais plus à l'hygiène. Je pouvais manger les mains sales comme un vagabond. J'étais robuste, mais ne trouvais pas de volonté pour accomplir de petits projets. Mon esprit se désordonnait. J'étais plus bas que la pauvreté, si je puis dire. J'évitais les gens qui me reprochaient. Je ne supportais plus les remontrances. Je me faufilais toute la journée, sauf quand je rencontrais une personne qui me comprenait, avec qui je pouvais boire et parler sans colibet. C'est ainsi mon existence de l'époque. Vient ensuite une sorte de résilience, la résilience d'un survivant. Anglebert ne se plaint jamais. Il sait se tenir à l'écart du ressentiment ou de la rancune. En tout cas, dit-il, j'évite le pessimisme, parce que sinon, je commettrai des fautes qui me freineraient. Il va dans les rues, mais sous des apparences de bavards joviales et de causeurs impénitents, il promène avant tout sa solitude. Je cite la fin du livre. Le génocide m'a fait solitaire intérieurement. Voilà pourquoi dorénavant, j'évite les complications. Je vais, je laisse. Ceux qui m'aiment, ils sont le grand nombre. Je les aime aussi. Ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Je ne veux même pas les rencontrer. Avant jamais la lecture des livres, sur tous les journaux. Je ne les lis presque plus. Je ne les trouve pas. Je ne suis plus avec le monde commun. Le prix Pierre-Simon n'est pas, vous le savez, un prix littéraire. C'est un prix d'éthique. Au demeurant, si ce livre devait recevoir un prix littéraire, je crois qu'il faudrait l'accorder à Anglebert, puisque le texte restitue très fidèlement son récit dans une langue magnifique de justesse et de simplicité qui est la sienne. Nous avons choisi de lui donner ce prix d'éthique en souvenir de Thérèse Delpeche parce que c'est un livre précieux et nécessaire face à l'ensauvagement du monde. Mais malheureusement, Jean Hatzfeld n'a pas pu être parmi nous ce soir et nous le regrettons.